Les légumes croquants, le pigeon saignant. C'est pas le tout de faire messieurs, il faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Il faut faire jouir. Je saupoudre de cannelle. Tu crois au Moyen-Âge ? Tu vois donc pas que t'assassines la viande avec tes épices ? Il faut faire vivre le goût et non le maquiller. Ce n'était pas au menu qui vous a été commandé, vous connaissez pourtant la consigne. Jamais de nouveauté. Allo, 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 allo. Mon ami, vous êtes le nouveau Lucius. Si vous avez deux minutes, le duc aimerait faire son commentaire. convenons ensemble messieurs qu'un homme sans cuisinier est un homme sans ami. Cela mérite vocabulaire, c'était chatoyant, gourmand et lumineux. Ce n'était pas un repas, c'était un balai. Vous, ces petits chaussons servis en préambule ? Les... le délicieux. C'est là votre seule fausse note. de la pomme de terre. Les tubercules. Mais pour qui nous prenez-vous ? Pour des Allemands ? On dit que ça transmet la lèpre. La pomme de terre est non seulement dangereuse, mais elle est aussi fade et vilaine. La vérité, c'est que vos plats manquent de couleurs. Et de plumes. Votre cuisine se mange peut-être, mais elle est provinciale. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. C'est lui qui est revenu. Il a besoin de moi. Et puis vous vouliez que je cuisine ? Je vais cuisiner. Pas pour cet homme-là, tu es libre. Et toi, t'es bien jeune. Bonjour. Bonjour. J'ai réfléchi, j'ai peut-être une idée qui vous permettrait d'épaissir vos profits. Nous pourrions dresser la table avant que les voyageurs n'arrivent. Un homme assis derrière une assiette vide a déjà faim. Benjamin ! Elle veut de la mousse parce qu'elle a peur de mastiquer, de mordre, d'ouvrir sa bouche. Sa vie en sucant des ducs, ça ne veut pas montrer ses dents. La cannelle, en plus. La cannelle, le safran, le gingembre. Je vais fatiguer de leurs épices du bout du monde. Je ne sais pas que tout ça t'étrase. Sors. 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 Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chantfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Non ! Le député est monté à Paris pour leur servir à déjeuner tout type de plat cuisiné. Et il ne peut pas avoir ton talent. Tu peux devenir un acteur de notre siècle. Une humanité mieux nourrie, c'est une humanité qui pense mieux. Une humanité de progrès. Tenez, monsieur, du pain tranché. Est-ce que le menu vous convient ? Qui est le pain vous convient ? Je pense que c'est terminé, monsieur. Puis ne vous plaignez pas, je n'exige pour l'instant que ce qui est dû. Je pourrais très bien demander le remboursement de la bourse laissée au titre de l'impromptu, puisque le duc n'a rien mangé. Pour manger, il aurait fallu qu'il s'arrête. Regardez-moi ce vide. Bon, alors dépêchez-vous d'envoyer le premier service, sinon je vais manger ailleurs. Il n'y aura pas de service, Monseigneur. Les plats seront servis un par un. Ces filles-là ne peuvent pas servir un duc. Que faites-vous des usages ? De l'étiquette ? Ici, monsieur l'intendant, tous les clients sont ducs. Et tous les clients sont rois. N'ayez pas peur, choisissez votre table. Qu'est-ce que ça signifie qu'ils ont ces gens ? S'entraînt, entrez ! Mais qu'est-ce que c'est que ce carnaral, mon son ? Mais ils sont trop bien. Envoyez donc ces gens ? C'est inadmissible, je ne vais-tu même pas manger devant des inconnus ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501